Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur La Style, Thierry, hashtag Henry. Aujourd'hui, je vais te parler dans cet épisode 32 d'affiliation. Comment débuter en affiliation ? J'ai quelqu'un qui a fait des super résultats, environ 50 000 euros en 8 mois, qui a débuté en octobre 2018, qui avait déjà commencé un petit peu, mais qui s'est vraiment mis sérieusement dans le business, parce qu'il a vu le pouvoir de l'affiliation. Si tu fais bien les calculs, environ 6 à 7 000 euros par mois en si peu de temps, et en affiliation, lui, il l'a fait quasiment en gratuit, donc il n'y avait pas beaucoup de dépenses en marketing, donc peu de coûts, donc quasiment que du profit. Donc quand on parle de 50 000, il y a réellement 40 000 euros de profit en 8 mois, donc c'est pas mal du tout. Avec un produit, donc il n'a pas vendu beaucoup de produits, donc il a quasiment un produit, donc 50 000 euros en 8 mois avec un produit, qui est vraiment costaud, en plus un produit qui est en anglais, vendu à une communauté française, réellement bravo à lui. Donc c'est Damien Menu, du site damienmenu.com, donc il va nous donner un peu sa technique, comment il a fait, comment il voit l'affiliation, comment il se voit plus tard, parce qu'il est dans le campus, dans un grand groupe d'affiliés, ou s'il continue comme ça, donc il aura sa petite voiture, ce qu'il va nous parler, et puis il va même rentrer dans ce qu'on appelle le double coma, où tu gagnes beaucoup en récurrent, donc c'est l'avantage, donc une technique d'affiliation très intéressante. Aujourd'hui, on ne parle pas de partenaires, parce qu'on a essayé de développer le podcast, on retire les partenaires, ce n'est pas que je vais copier sur Tim Ferriss, qui a arrêté les partenaires, c'est que je suis en train de chercher de vrais partenaires pour travailler sur le long terme. Donc si tu as des idées, si tu es un entrepreneur, si tu as un business que tu veux promouvoir sur mon podcast, ce sera avec grand plaisir. Je te dis à tout de suite avec Damien Menu. Salut Damien, comment tu vas ? Salut Thierry, ça va super bien, et merci de m'accueillir sur ton podcast. Avec grand plaisir, donc aujourd'hui tu vas nous parler d'affiliation. Comme tu sais, moi je suis aussi affilié, donc on n'a peut-être pas les mêmes techniques, donc on va pouvoir partager et donner des conseils aux débutants, parce qu'il y a plein de, comme tu as parlé un peu avant, il y a plein de gens qui parlent d'affiliation, on n'est peut-être pas d'accord à ce qu'ils font, et puis il y a plein de gens qui se cachent, qui ne disent pas toute la vérité. Nous, par chance, on parle anglais, donc on va prendre l'information là où il faut, mais là on va se permettre de jouer les... Pas les professeurs, mais on va donner des bonnes infos pour ceux qui débutent et qui n'ont pas d'idée et qui veulent tester l'affiliation, mais de bien partir. Donc je vais te laisser te présenter, puis après on est parti. Ok, alors pour faire rapide, parce que ça pourrait être assez long, mais je m'appelle Damien Menuh, j'ai 33 ans, aujourd'hui j'habite à Paris, et j'ai commencé l'affiliation en octobre 2018, et pour faire un peu avant, parce que c'est assez important pour aussi comprendre éventuellement certains de mes résultats, avant j'étais architecte naval, donc je travaillais dans le pétrole et je voyageais beaucoup, donc ça il y a 5-6 ans, et à ce moment-là, comme je voyageais beaucoup, je partageais pas mal, entre guillemets, mon lifestyle sur Instagram, et c'est comme ça que j'ai commencé en premier lieu sur les réseaux sociaux. Je faisais pas mal de sport à l'époque, ce qui n'est vraiment plus le cas maintenant, mais c'était ce que je partageais, donc mon lifestyle, comment être cadre hyper actif qui voyage à travers le monde. Ma dernière année, juste pour donner un titre de grandeur, j'ai fait 50 de voyages dans le monde, entre Singapour, Houston, etc., dans le cadre de mon boulot, mais j'arrivais à faire du sport, manger correctement, et je partageais ça sur les réseaux. Donc ça a commencé un peu sur Instagram, puis après en vlog sur YouTube, donc il faut bien se remettre dans le contexte, c'était il y a 4-5 ans, même 5-6 ans maintenant, et je me suis fait repérer assez rapidement par une marque de compléments alimentaires, non pas que j'étais le plus suivi, etc., mais ils ont compris que je faisais du bon boulot et ils m'ont contacté pour gérer leur chaîne YouTube et par les forces des choses, quelques mois après cette première proposition, j'ai accepté une deuxième proposition de leur part et j'ai commencé à gérer leur chaîne YouTube, tourner des vidéos et faire des photos pour eux parce que c'était ma passion. Et puis au bout de quelques temps, ça s'est diversifié, j'ai eu des nouveaux clients autour de la vidéo et j'ai très vite compris que c'était très bien de créer du contenu. Si c'était bien pensé, ça pouvait rapporter de l'argent, mais la plupart du temps à cette époque, on faisait des vidéos pour être présent sur YouTube sans avoir de vraie stratégie marketing. Et c'est comme ça que je me suis renseigné progressivement un peu au marketing et j'ai appris sur le tas. Et deux ans après ce début d'expérience, on va dire comme vidéaste photographe, j'ai eu l'opportunité d'être à fond sur le marketing à 100% et puis rapidement commencer à faire des tunnels de vente pour des influenceurs fitness et des coachs. Au début avec Learnybox et puis après principalement avec ClickFunnels. Et l'été dernier, j'étais avec… fin de l'été dernier, je suis parti en vacances, un mois en vacances et j'avais trois gros clients principaux. J'ai deux contrats qui se terminaient à la fin de l'été. Pas de drama, etc. C'est juste des contrats qui s'arrêtent, on va dire classiques. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que ClickFunnels me payait tous les mois 200 dollars parce que ces clients-là utilisaient ClickFunnels. Et je me suis dit « Ah, c'est pas mal. J'ai du temps. Pourquoi je n'essaye pas l'affiliation ? » Ça me paraît intéressant et comme j'ai envie de voyager plus et avoir une espèce d'indépendance financière, je me suis dit que c'était plutôt un bon business model. Donc tu t'es dit que tu vas rajouter aux 200 euros deux euros de plus. Comme ça, tu seras tranquille pour voyager et vivre correctement. Eh bien, c'est le but. Alors, deux zéros de plus. Deux zéros de plus, ce n'est pas tout de suite. Un zéros de plus à l'aise, oui, largement maintenant. Mais oui, l'objectif, c'est clairement d'aller titiller le zéros de plus encore dans les prochains mois. Moi, je sais que c'est possible parce que je sais que tu as une stratégie qui est très anglo-saxonne, très affiliée parce qu'on en parlait un peu avant avec certains qui ont l'esprit toujours argent de poche avec l'affiliation et toi, tu es comme moi, tu veux faire du vrai cash, on va dire. Moi, je suis déclaré parce que souvent, on me demande si je suis en micro. Moi, je suis en SASU. Donc, vrai déclaré. J'avais un comptable, je l'ai viré pour en prendre un moins cher et j'ai été bénéficié les dernières. Donc, c'est vraiment pour créer une infrastructure. Et donc, toi, en plus, tu as un modèle qui est le grand modèle chez ClickFunnels parce que tu en as parlé qui est Spencer Mesham. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne suives pas. Moi, concrètement, quand j'ai commencé l'affiliation, en fait, je ne savais pas trop si ça existait en France. Je pense qu'en France, il y a beaucoup d'affiliés. Ce n'est pas ça la question. Mais il y en a très peu qui communiquent avec leur personal branding en tant que je fais de l'affiliation. Et donc, quand j'ai commencé à chercher un peu des informations parce que je considère que c'est pas mal de se faire aider et se former pour aller plus vite dans les résultats, tout simplement, j'ai regardé chez ClickFunnels qui était le meilleur affilié. Il proposait une formation. J'ai pris sa formation. Et puis, surtout, j'ai appliqué la formation. Et ça, ça permet de gagner quelques semaines, voire plusieurs mois de travail, clairement, d'éviter de faire plein d'erreurs, etc. Donc, ça, c'est comme ça. Moi, c'est ce que je répète partout sur ma chaîne et ailleurs. Il faut toujours se former, comme tu dis, pour gagner du temps. Et donc, c'est ce que tu as fait. En plus, tu es tombé sur le bon produit. Tu aurais pu vendre plein de produits un peu bizarres qu'on peut trouver en affiliation. tu es tombé sur un produit qui est plutôt correct, qui marche bien, qui plaît aux gens. Oui. En fait, moi, mon éthique, c'était de vendre que des outils aujourd'hui que j'utilise d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est mon outil principal dans mon business ? Ce n'est pas ça la question. Mais tout ce que je mets en avant, que ce soit éventuellement des formations, même si j'en mets en avant très, très peu, ou des logiciels, c'est forcément un logiciel que j'ai eu entre les mains et donc, c'est très facile pour moi d'en parler et voilà. Donc, aujourd'hui, on va refaire le point parce qu'on va comme dire qu'on va débuter. Donc, toi, tu as eu un parcours un peu étrange parce que tu avais quand même, même si c'est bien, parce que tu avais déjà quand même un profil indépendant que tu as fait des petites missions. Je ne sais pas si tu es freelance, mais bon, tu commences à... Non, je suis comme toi, je suis en SRL et voilà. Donc, voilà, tu avais déjà un esprit entrepreneurial. Souvent, quand on prend l'affiliation, quand on entend ce qu'on va sur Internet, on se dit il faut commencer en tant qu'entrepreneur, pourquoi pas ? Il faut commencer avec un business à côté donc en gardant son travail et en faisant 200, 300, 400 euros. Et en plus, c'était comme moi parce que moi, j'ai commencé ma première vraie commission, c'est un CMS en fin de compte pour monter des tunnels de vente. Bon, tout le monde le sait, je ne vais pas le répéter, c'est un concurrent français. Donc, voilà. Et donc, moi, ça m'a lancé parce que c'est vrai que comme je dis, souvent la première vente te permet de te dire que c'est possible parce que sinon, tu peux dire... Parce que j'entends souvent des gens qui font depuis 2-3 ans et même sur ta chaîne, je crois que j'étais une fois un commentaire, le gars, depuis 3 ans, il est affilié, il n'a pas affilié. ce n'est pas possible, tu fais de l'affiliation, tu fais une vente pendant 3 ans mais tu as un problème, ce n'est pas possible. C'est souvent en fait une question de méthode. Si tu grilles les étapes au début, tu n'auras jamais de commission mais si tu fais les bons choix et que tu décides de t'investir au départ, ça n'arrive pas du jour au lendemain à la première commission si tu pars vraiment de zéro. Mais si tu fais les choses bien, on va dire que sur une moyenne de 2 mois après avoir débuté, théoriquement, tu devrais commencer à toucher tes premières commissions. Je dirais que c'est un rythme raisonnable, je dirais. Parce que toi, en fin de compte, après tu vas quand même, parce qu'on est parti vite, on va quand même redécrire et tu vas le faire pour nous ce qui est de l'affiliation parce que c'est vrai qu'on en a parlé mais des gens, certains des fois, quand on écoute des des proches, ils disent mais je n'ai pas compris ce que tu as dit parce qu'on est dedans donc c'est normal. Donc tu vas nous redécrire c'est quoi l'affiliation que tu avais déjà une activité et que tu les as conseillés de prendre l'outil, c'est ça ? Ce n'est pas en faisant ni un article de blog, c'est parce que tu les as conseillé de prendre ton produit. Oui, en fait, mes tout premiers affiliés, c'était mes clients parce que j'avais une agence marketing où on créait des tunnels de vente pour vendre des produits donc on utilisait soit le Learnybox, d'ailleurs le Learnybox c'était mes premières commissions, après on a utilisé Clickfunnels donc Clickfunnels aussi, d'ailleurs le Learnybox je touche encore des commissions aujourd'hui, Clickfunnels j'en touche, si c'est Amio, tu vois quand tu veux on parle de concurrents, moi je suis un affilié donc je n'ai pas vraiment d'attache précise, le seul truc c'est que je considère que c'est des bonnes solutions aujourd'hui pour être en ligne, chacun a ses faiblesses, ses forces je dirais et on n'est pas là pour aujourd'hui tout au moins pour faire la comparaison des trois solutions mais on sait très bien que ça reste des outils marketing et que ce n'est pas au final l'outil qui va faire mieux vendre mais c'est la promesse de la personne avec est-ce que tu as une audience, est-ce que tu arrives à offrir le bon produit à ton audience et à partir de là si tu as réussi à faire les choses correctement que tu sois sur Learnibox, System.io ou Clickfunnels tu arriveras avant donc nous on est là pour mettre en avant des outils mais on n'est pas là en tant qu'affilié tout au moins quand on parle d'affilié logiciel on n'est pas là pour te faire faire ta stratégie marketing donc ça c'est assez important et puis sinon quand on parle qu'est-ce que c'est l'affiliation je vais essayer de vulgariser le plus possible mais on va dire qu'on est l'intermédiaire entre un problème et une solution aujourd'hui il y en a plein des programmes d'affiliation mais même si on n'appelle pas ça de l'affiliation on pourrait très bien imaginer que Uber sont des affiliés parce que c'est de l'affiliation moi je le cite comme hotel.com comme Airbnb c'est une personne qui est intermédiaire en fin de compte voilà c'est ça à part qu'il n'y a pas de lien le lien c'est la personne mais bon c'est pareil oui oui sauf que c'est un logiciel mais ça reste le même principe ou inversement le gars qui fait de l'affiliation à l'époque il y avait le bouche à oreille qui marchait vachement nous on est l'oncle qui te dit attends le munisier là-bas il est vachement bien il a fait du bon travail chez moi utilise-le en fait nous on est ça on est un véritable intermédiaire et surtout on est là que tout le monde soit content à la fin déjà toi comme affilié tu dois gagner ta vie il ne faut pas être dans un monde de bisounours deuxième chose c'est la personne que tu essayes d'aider donc ton prospect potentiel il faut lui proposer le bon produit adapté à son besoin et puis le dernier c'est dans notre cas le fournisseur du logiciel on l'aide aussi parce qu'on lui attire des nouveaux clients et puis de temps en temps on crée du contenu autour de ce logiciel qui permet d'éviter du SAV etc on est vraiment des facilitateurs il faut bien penser un affilié c'est un facilitateur j'aime bien dire ça moi et c'est gagnant pour tout le monde parce que le prix n'est pas plus cher c'est le même prix ils prennent la commission et en plus de ça ce qui est bien c'est que comme on est dans un monde plus humain d'influenceurs il y a déjà un bien acheté à un humain qui le rend service donc nous le rend service en créant du contenu gratuit ou payant des fois et donc et la différence parce qu'on a fait une grande une grande une grande description en fin de compte de l'affilié avec en parlant de bar et autres la seule différence c'est que l'affilié et comment on peut reconnaître un affilié c'est qu'il a une URL ou des URL à promouvoir qui sont donc qui sont comment dirais-je nommées à son nom entre parenthèses où il y a des codes et il y a un cookie ce qui fait que l'affilié peut vivre sinon en fin de compte ce serait compliqué de le payer mais comme on a donc on a un intermédiaire avec une URL précise avec un cookie donc plus long ou des fois pas long du tout ça dépend de chez qui on est et donc ça permet en fait qu'on est un affilié parce qu'on a le cookie et l'URL voilà et comme ça là les gens savent tout nous derrière aussi généralement sur toutes ces plateformes on a une interface qui nous permet de savoir du style le nombre de clics qu'on a eu le nombre de personnes qui se sont enregistrées dans la période on va dire gratuite qui a voilà on a tout un tas de data qui nous permet aussi un peu d'analyser de savoir est-ce que cette stratégie que je mets en place est-ce que ça marche est-ce que cette stratégie je mets en place etc mais ça c'est on va dire le next level c'est technique mais quand on est chez les bons parce que malheureusement j'ai eu dernièrement deux personnes avec qui je connaissais qui m'ont proposé d'aller en affilié quand j'ai voulu me connecter j'ai même pas de dashboard donc je sais pas ce que je fais soit ce que je fais mais là j'ai arrêté j'avais mon propre logiciel je savais ce que je faisais mais j'aime bien aussi avoir le dashboard du partenaire et des fois certains l'ont pas donc je lui dis bah ça sert à quoi donc je vais faire des choses mais je sais pas ce que je fais il n'y a pas de sens bon ça c'est un peu technique mais bon voilà pour les débutants c'est des choses à connaître qu'il faut donc bien sûr tracer et connaître ce que l'on fait sinon on travaille dans le vide on sait pas ce qu'on fait et qu'on a besoin de mesurer les efforts qu'on fait sur Youtube sur Pinterest enfin où on veut on a besoin de savoir ce qui marche et ce qui marche pas ce qu'il faut améliorer en fait nous tous les deux on est des vrais chefs d'entreprise et l'affiliation c'est pas un jeu c'est pas un petit revenu complémentaire c'est notre business model aujourd'hui et comme n'importe quel business on est obligé de quantifier et d'analyser ce qu'on fait pour savoir est-ce que quand je passe une heure à créer par exemple une vidéo Youtube est-ce que complètement dans 6 mois ou moins est-ce que ça a généré de l'argent et inversement est-ce que faire un live sur Instagram est-ce que c'est plus bénéficiaire pour nous etc on est dans de l'analyse permanente en fait de chiffres et c'est voilà très important après il y en a qui peut-être ne le font pas mais soit ils ont une équipe ou sinon ils ne le font pas parce qu'ils ont tellement de trafic qu'ils font même plus attention ils sont polis donc ils ne regardent que ça donc voilà donc on va revenir un peu sur le débuter donc toi tu as débuté comme ça parce que tu avais donc déjà ton agence et ensuite comment tu as fait parce que est-ce que tu as créé je sais que tu as un blog tu as créé d'autres plateformes comment tu as fait pour continuer à générer donc les chiffres parce qu'on ne l'a pas dit mais ceux qui connaissent Damien tu as des chiffres assez importants si ce n'est pas dans l'un des meilleurs pour le click funnel il y en a quelques-uns mais bon ils n'en parlent pas donc on ne le saura pas dernièrement j'ai eu on en parlait tout à l'heure en Maxence Rigottier qui je crois qui déclare environ 3 à 5 000 euros selon les mois donc sur click funnel donc voilà mais toi quelqu'un qui a commencé quand même assez tard par rapport à d'autres où vraiment s'y mettre dedans c'est pas mal et vu qu'en plus tu as pris la formation du meilleur donc même si tu es arrivé un peu tard mais avant lui il y avait son opposant d'un an de riz je crois qu'ils se font la guerre entre eux chez click funnel et qui pas mal aussi a des formations aussi mais bon ça reste pareil parce que ça reste autour de YouTube et de Facebook donc ça reste toujours aussi intéressant donc parle-nous un peu de tout ça comment tu développes et comment un débutant pourrait donc arriver à ton niveau ok moi la première chose que j'ai faite déjà je me suis vraiment posé là en fait j'ai essayé de me remettre dans la peau d'un débutant et puis comme je commençais juste l'une des choses que je disais c'est qu'il y avait très peu de personnes visibles sur ce créneau là il y a 8 mois il y avait quasiment personne et je me suis dit déjà il faut avoir une visibilité avoir une audience comment tu crées une audience et une confiance et moi ma première action et c'est peut-être pas forcément la meilleure ça dépend de qui tu es et comment tu fais mais je n'ai pas été du tout sur le blogging etc j'ai simplement créé un nouveau profil personnel Facebook où le premier post je me montre une capture d'écran où j'ai gagné dans le mois je crois d'ici le 200 dollars justement de mes clients et je dis concrètement ben voilà je commence une nouvelle aventure je commence l'affiliation si tu es intéressé par l'affiliation et le marketing en général commence à me suivre et puis là je n'ai pas invité tous mes amis parce que je savais que ça ne servait à rien ce n'est pas des gens qui allaient passer à l'action je n'avais pas du style ma tante ma grand-mère ma soeur ils n'en ont rien à faire de tout ce que je fais donc je n'ai pas essayé de créer d'inviter la terre entière même aujourd'hui je crois que j'ai 1000 abonnés sur Facebook et ça va très bien comme ça et tout de suite j'ai commencé à communiquer dans les groupes officiels mais pas en mode je balance mon lien je mets du spam etc j'ai utilisé mes connaissances et puis j'ai commencé à partager mes résultats chaque petite victoire entre guillemets je le partageais avec le monde et au début ça paraît ridicule mais si tu remontes sur mon profil et que tu vas en bas de mon profil il est ouvert il y a du style 3 likes sachant qu'il y a 2 likes qui ont été faits 3 ou 4 mois après pour les gens qui ont été faits les curieux mais il n'y avait personne et puis ça s'est commencé à se construire petit à petit comme ça il y a des gens juste le fait que je sois français d'un univers chez ClickFunnels qui sont venus me voir en me disant Damien je commence sur ClickFunnels donne-moi ton lien qu'est-ce que tu peux m'aider et donc mes premiers affiliés ce que je disais c'est tu prends ClickFunnels moi je te donne une heure de mon temps ou je te construis ta première page de capture parce que comme je maîtrise bien le logiciel ça va assez vite pour moi mais donc toi ce que je vais te couper tu as tout de suite compris qu'il fallait même moi je ne le fais pas assez qu'il fallait donc donner en plus des contenus vidéo ou écrit même si tu n'es pas trop écrit qu'il fallait donner ton temps et donner des bonus en plus ce que tu fais très bien pour avoir des clients c'est plutôt toi ou tu l'as vu en vidéo ou tu as fait une formation Spencer tu l'as fait avant ou après ou c'est naturellement tu te dis il faut que tu fasses quelque chose comme ça sinon ça ne marchera pas en fait dans Spencer il t'explique vraiment plein de choses après j'ai beaucoup beaucoup adapté moi je l'ai adapté en mode j'ai vraiment été mon esprit c'est toujours et c'est mon avatar idéal je dis n'importe quoi mais même si j'adorais tu vois éventuellement communiquer avec Maxence Rigottier tous les grands Franck Roca etc tu vois qui sont des ténors en France toi où j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font mais concrètement quand je fais de l'affiliation c'est pas du tout ma cible donc moi ma cible c'est des vrais vrais débutants des gens qui savent à la rigueur que Click Funnel c'est un outil intéressant par rapport à un business qu'ils ont en tête etc et moi c'est ma cible il y a des gens qui ne sont pas encore passés à l'action c'est ta cible ce qui est très bien parce qu'on en parlait un peu avant est-ce que en même temps c'est ta cible et tu veux qu'elle soit débutante mais qu'elle arrive au niveau des Maxence et des autres ou tu ne dis pas que tu n'as pas un peu peur c'est une cible qui va être abonnée trois mois et après tu n'auras plus de rémunération parce qu'elles vont arrêter parce que le logiciel est un peu cher ouais alors il y a justement d'une première part les gens qui ne trompent jamais un logiciel si grâce à l'intermédiaire de cette solution informatique etc par exemple Click Funnel c'est 97 dollars par mois s'ils arrivent à vendre du style une ou deux formations par mois ce qui n'est clairement pas non plus un énorme succès on va dire sur internet mais je sais que s'ils arrivent à ce niveau là ils gagnent un tout petit peu plus que l'abonnement du coup il y a peu de chance qu'ils quittent en fait on voit souvent beaucoup de gens quitter c'est les gens qui débutent l'affiliation parce qu'ils arrivent souvent avec un mauvais mindset et une mauvaise perception de ce business et de se dire ah ça va être facile je vais avoir des résultats en deux semaines et basta et c'est ces gens là où il y a un gros turnover une personne qui a créé tout un cours toute une formation etc qui a passé plusieurs semaines ou plusieurs mois à y penser elle est forcément beaucoup plus persistante en fait parce qu'elle sait très bien qu'elle va pas commencer à vendre dès la deuxième semaine donc oui il y aura toujours un espèce de turnover dans ma base de données de ClickFunnels aujourd'hui dans les mauvais mois j'ai 20% des gens qui quittent dans les meilleurs mois j'ai que 15% 10% tu vois mais si t'arrives à recruter plus qu'il y a de gens qui partent c'est tout bénef et puis mon évolution c'est que j'ai au début donné beaucoup beaucoup de mon temps personnel et puis petit à petit j'ai compris qu'il fallait que j'automatise des tâches donc ça tu peux pas le faire quand tu commences juste mais tu vas voir qu'on te pose toujours les mêmes questions entre autres pour ClickFunnels pour tous ces outils comment connecter mon nom de domaine comment créer mon espace de formation etc et en fait j'ai créé simplement ma propre série de vidéos du style je crois que sur ClickFunnels c'est à peu près 5 heures de contenu quand tu prends ClickFunnels je te donne tout ça plus des templates tu vois je suis vraiment dans l'accompagnement mais maintenant je l'ai vraiment automatisé au maximum et tout ça en français ou tu as aussi une partie anglais parce que même moi la question qui allait venir et la question que je me suis posée parce que moi aussi j'ai tenté comme beaucoup de faire du ClickFunnels et je t'avoue que j'ai pas été très bon j'étais content de voir les français parce que moi même au début quand je mettais en opting quand les gens venaient je leur donnais le lien pour aller prendre le bouquin et les réponses qu'on me donnait on me répondait je parle pas anglais mais c'est abusé que le monde en France et donc toi j'ai vu que tu as même fait des widgets en français même si quand tu cliques les gens vont sur de l'anglais donc est-ce que toi t'as pas eu cette peur de promouvoir un produit anglais si t'allais pas perdre ton énergie un peu quoi après maintenant je promouvois aussi des outils français maintenant ça je me suis un peu diversifié mais au départ je me suis pas posé trop la question moi c'était un outil j'avais confiance c'est simple au départ aussi la stratégie elle a été assez simple j'ai dit ben regardez tous les gros en France utilisent ClickFunnels si tu veux devenir un gros utilise ClickFunnels c'est un peu raccourci et c'est pour ça aussi que très rapidement j'ai très très vite compris qu'effectivement c'est un produit en anglais mais concrètement toi qui l'utilise aussi ClickFunnels tu sais très bien que le contenu c'est toi qui le crée donc c'est toi qui mets les mots en français dedans et l'interface elle est quand même assez c'est un logiciel comme n'importe quel logiciel il va falloir une à deux semaines pour que tu maîtrises le logiciel etc mais c'est assez transparent du style New Funnel tu comprends que c'est pour créer un nouveau tunnel et une fois que tu as accompagné ces gens pour créer leur première chose ben voilà les boutons en fait qu'ils soient en anglais ou en français ça change pas grand grand chose quoi c'est autre chose pour vendre des livres effectivement vendre un livre de chez ClickFunnels c'est beaucoup plus compliqué parce que là il faut que tu saches lire l'anglais etc surtout que c'est la méthode de Spencer de passer par le bouquin pour avoir le cookie puis ensuite vendre tout le reste et la méthode de Russell aussi le bouquin j'essaie toujours de mettre en avant parce que pour moi c'est des bibles avant même d'acheter n'importe quelle formation et même si tu parles pas parfaitement anglais tu devrais y passer moi il y a quelques années je parlais pas du tout anglais je suis vraiment pas j'étais une bille totale ben qu'est-ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé ce type de bouquin et même quand j'ai commencé la première fois à lire Dotcom Secrets ça avait été l'enfer mais je m'étais donné je lis un chapitre par jour alors le premier chapitre tu lis la phrase et tu as 2-3 mots que tu connais pas tu vas traduire et ainsi de suite mais il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas de grand raccourci c'est aujourd'hui tu es en train de construire un business si tu n'es pas capable d'investir sur toi comment veux-tu dire aux autres d'investir dans un logiciel etc surtout que c'est la base il faut toujours investir sur soi il n'y a pas d'autre parce qu'en plus quand tu investis sur soi ça ne part pas ça reste dans ta tête et quand tu investis sur n'importe quel objet ça peut disparaître et qu'en toi c'est dans ta tête tu grandis en investissant en toi et pour revenir sur juste parce que moi j'ai eu la chance d'apprendre l'anglais en Angleterre et mon prof m'avait dit quand j'ai fait quelques cours il m'a dit arrête de traduire c'est ce que je faisais au début il m'a dit prends le bouquin lis-le du début à la fin sans t'arrêter sinon tu vas te démotiver même si tu ne comprends pas tout et relis-le encore pour les gens qui ne connaissent pas dans le podcast par exemple les livres ne sont vraiment pas chers donc déjà à partir de ça ce n'est même plus une excuse de ne pas l'avoir dotcom secrète quand on convertit tout en euros c'est moins de 8 euros le livre et si tu veux tu peux avoir le bouquin audio aussi et l'audio ça peut être pas mal même si tu ne comprends pas tout mais à force de l'écouter l'écouter ça va commencer à rentrer et tu sais moi mon prof mes profs quand ils me disaient en qui tu veux apprendre l'anglais c'est bien tu as 25 balais tu as loupé entre guillemets d'apprendre l'anglais quand tu étais à l'école et tu n'en as pas vraiment profité mais ce n'est pas un problème tu peux quand même l'apprendre mais voilà passe ton téléphone en anglais passe ton interface en anglais commence à regarder toutes tes vidéos en anglais mets les sous-titres à la rigueur et puis voilà en tous les cas on ne demande pas de savoir parfaitement parler anglais on ne demande pas de savoir parfaitement écrire et puis même maintenant ça a un avantage parce que quand je communique avec les gens chez ClickFunnels parce que j'ai la chance d'avoir certaines connexions maintenant en trop avec certains tops affiliés c'est un bon moyen de connexion parce que quand je leur envoie une voice note parce que j'adore utiliser les voice notes je leur dis hello is Damien from French sorry for my accent et tu vois il y a ce côté hyper détendu du coup tu approches les gens d'une façon complètement détendue et la première question que je pose et tu vois au moins ça ne pose pas une question directement comment tu fais de l'affiliation ou des choses comme ça mais est-ce que je prononce bien ton prénom donc voilà ça casse un peu la barrière et on n'est pas dans la question bête et méchante allez où ta source de trafic tu vois ça tombe bien parce qu'on va rebondir parce que là on a beaucoup parlé avec ClickFunnels on va peut-être après rebondir un peu sur d'autres produits pour montrer que parce que sinon les gens vont se dire qu'il n'y a que ClickFunnels l'affiliation c'est très large il y a plein de produits dernière question sur ClickFunnels est-ce que donc toi tu as été aux événements avant qu'on discute on discutait de notre côté entre nous entre affiliés donc moi j'ai fait le salon de l'affiliation là j'aimerais la barcelle donc je suis en train de me tâter est-ce que donc toi tu as fait les événements donc de ClickFunnels Funnel Event avec tous les événements qui font Funnel Hacker et autres ? non pas du tout d'une part à l'époque je n'avais pas l'argent je n'y trouvais pas non plus l'intérêt je commençais juste quand c'est passé je ne sais pas si j'irais honnêtement moi mon but c'est de choper le Dreamcard donc j'en suis à peu près à 50% il faut que là j'ai un peu laissé de côté la ClickFunnels sur les deux derniers mois pour mettre d'autres choses mais voilà le jour où je gagne le Dreamcard de chez ClickFunnels oui j'irai parce que c'est mon petit kiff personnel c'est un peu ma carotte donc je précise aux gens le Dreamcard c'est ce que tout le monde veut dans l'affiliation c'est quand tu atteins les 100 clients on va dire et donc tu es actif donc tu as environ 3500 ou 3400 euros on va dire et donc tu as aussi le bonus de la voiture c'est quoi c'est 600 ou 1200 ? alors tu as un premier palier si tu as 100 personnes et moi c'est celui-ci que je tente pour le moment c'est à 500 dollars en plus pour louer une voiture tous les mois donc c'est un bonus et si tu as 200 personnes c'est 1000 dollars par mois en plus et en plus est-ce que moi je l'ai vu dernièrement enfin j'ai vu non je l'ai vu il y a 3-4 mois j'ai vu une voiture qui est passée il y a marqué ClickFunnels derrière je ne pensais pas qu'il y avait le logo en fin de compte tu as le truc mais tu dois laisser ton logo derrière il y a un peu de branding du style si tu acceptes de ça du style tu dois leur envoyer des photos il faut que tu joues le jeu mais je te dirais c'est plutôt un bon problème parce que toi aussi ça va te mettre en avant d'assez-le-coup parce qu'il n'y en a pas tant que ça au final des gens qui ont gagné le Dreamcar Challenge je crois qu'en France il y a une personne et après il y en a peut-être d'autres mais ils n'ont peut-être pas voulu aussi je ne sais pas ils n'en ont pas parlé mais je pense que Rocket doit l'avoir mais bon je pense que Maxence ou des choses comme ça mais c'est peut-être pas leur objectif et c'est tout mais moi ça ne me dérange pas de faire une photo avec un sticker tu vois après je ne le fais pas pour la voiture moi je le fais pour c'est un jeu pour moi il y a un moment tu vois c'est comme un commercial moi je suis commercial de formation tu veux gagner les petits joujoux de dire que tu as été bon et c'est la prof c'est comme ceux qui gagnent le petit disque le tout comme à club donc je pense que toi tu seras dans quelques années après ce n'est pas gênant non après c'est pour mon égo personnel est-ce que ça a un grand intérêt dans ce qu'on dit là non mais il y a un moment il faut en avoir un petit peu de l'égo pour faire du business pas trop mais un petit peu donc parle-moi un peu d'autres produits parce que là les gens vont se dire l'affiliation c'est ClickFunnels donc ils vont tous se foncer sans savoir s'ils aiment bien s'ils veulent faire donc tes autres produits comment tu les promeux comment tu les promeux maintenant parce que tu as dit que tu n'es pas trop blogging donc c'est plutôt YouTube j'ai bien compris alors moi j'ai plusieurs sources et Insta aussi alors j'en ai plein des sources de trafic alors si on peut reprendre dans l'ordre ma première source de trafic et même je dirais encore aujourd'hui c'est mon profil Facebook parce que j'ai réussi à créer une petite audience qui me fait confiance etc et encore une fois le but c'est aujourd'hui si je te donne ma taille de liste d'email c'est 1500 personnes c'est que dalle donc déjà il ne faut pas penser qu'on peut vivre de l'affiliation en ayant une petite audience l'important c'est qu'on soit hyper qualifié et moi mon audience elle est qualifiée ça je pense que c'est assez important de le dire c'est que tu peux facilement vivre de l'affiliation aujourd'hui si tu fais les choses dans le bon ordre tu ne vas pas avoir des résultats du jour au lendemain mais tu n'es pas obligé d'être un franc crocat ou des gens comme ça où tu vois qu'ils ont des chiffres complètement hallucinants de following moi aujourd'hui si je lançais un événement physique il n'y aurait personne honnêtement mais en affiliation je me débrouille plutôt bien et c'est pour ça que c'est assez motivant après disons que là tu parles de technique gratuit parce qu'après tu peux aller très vite mais il faut faire du payant il faut avoir donc les finances en affiliation il faut avoir 3-4 000 euros de départ en sachant que tu vas perdre la moitié parce qu'il faut aller chercher les données et puis en général ceux qui réussissent parce que moi je connais un peu les profils c'est des gens qui étaient avant fort déjà chez Google Ads qui étaient déjà dans le marketing ou dans Facebook et qui savent chercher les maitriques et voir ce qui est bon ce qui est pas bon voilà mais sinon ce n'est pas impossible mais là on parle de trafic plutôt payant et de SMO de réseaux sociaux voilà après la deuxième source de trafic assez vite pour moi ça a été YouTube parce que j'ai de la facilité à faire des vidéos et c'est marrant parce que je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte mais ma chaîne YouTube elle est toute petite et elle ne fait pas beaucoup de vues mais comme j'arrive à me positionner sur des bonnes requêtes ça aide à mon développement et ça c'est on va dire et maintenant là j'ai décidé de réinvestir une partie de l'argent que je générais avec l'affiliation pour avoir quelqu'un qui écrit mes articles de mon blog ce qui est très bien parce que moi aussi ça fait un petit bout de temps que je cherche parce que j'ai arrêté comme on s'est dit l'écrit et donc voilà et comme beaucoup font d'affiliés dans le monde quand tu n'es pas écrivain tu ne sais pas bloguer il vaut mieux le laisser faire surtout quand tu as un assistant qui est hors de France ça ne coûte pas très cher moi c'est quelqu'un de français alors moi il y a plein de choix je ne fais pas les choix peut-être les plus logiques mais c'est mes choix personnels et j'en suis entre guillemets fier quand j'ai cherché quelqu'un pour écrire des articles tu avais le choix entre guillemets d'aller sur des plateformes comme Fiverr ou des choses comme ça et puis moi je voulais vraiment des gens qui utilisent les logiciels que je mets en avant donc tout simplement j'ai contacté entre autres moi c'est quelqu'un sur Systemio j'ai demandé à quelqu'un j'ai demandé à l'administrateur si je pouvais laisser un message dans le groupe et on m'a dit ok pas de soucis j'ai juste laissé un message je cherche quelqu'un pour écrire et puis j'ai eu une dizaine de candidatures dans la demi-journée et combien tu payes alors ? là j'ai un petit contrat d'exclusivité avec cette personne donc c'est assez compliqué mais non mais c'est pas ça mais c'est que ça fait partie du contrat c'est bien plus cher que si j'avais à l'étranger on va pas se cacher par contre pour moi c'était hyper important que ça soit des gens qui utilisent ben là Système.io Clickfunnels ou des choses comme ça ouais parce que tu veux qu'ils fassent juste des articles sur les CMS c'est pas les articles sur le aujourd'hui là donc ça fait 8 mois que je fais de l'affiliation pour le moment mes sources de revenus sont que là dessus je me suis pas diversifié du style j'ai pas de blog caché sur la perte de poids ou des choses un peu plus de masse non pour le moment je suis vraiment sur du CMS parce que c'est ce qui me plaît c'est tout je dis pas attention je dis pas que si les gens nous écoutent dans deux mois que j'aurai pas d'autre chose non parce que t'as d'autres produits mais bon qui sont autour donc des business en ligne et donc des tunnels de vente après il y a des micro répondeurs mais tout ce qui touche autour des outils marketing pour le moment c'est ce que je suis pas d'accord et en tout donc en termes de chiffre d'affaires par mois alors c'est simple alors toi toi même tu le sais c'est très fluctuant il suffit qu'il y ait un gros lancement ou une grosse promo ça peut vraiment booster les chiffres aujourd'hui je dois être à plus de 50 000 euros de généré grâce à l'affiliation depuis octobre tu divises par 8 mois on va dire d'accord ouais c'est ça à peu près 8 mois donc 6-7 000 on va dire si je suis bien calculé ouais je crois qu'il y a pas longtemps j'avais fait le calcul je crois que je dois être à 180 euros par jour d'accord ok ce qui est pas mal du tout donc voilà c'est encourageant pour ceux qui hésitaient et là c'est que du trafic gratuit donc alors imaginons quand t'auras du payant j'ai fait un petit peu de payant ou t'auras plus d'organisme parce qu'actuellement t'as pas beaucoup de liens techniquement par rapport à ton blog clairement ou des choses comme ça moi je suis encore un bébé là-dedans ouais mais des fois ça va rien dire moi je regarde encore j'ai plein de trucs mais je pense qu'il faut que je fasse intervenir quelqu'un qui vienne vérifier et qui vienne remonter parce que j'ai plus de 300 articles mais il y a j'ai quasiment comme c'est un peu la règle des 20-80 il y a même allez j'ai même plus de 10 qui rankent et tout le reste c'est mort et donc dans ces cas là il faut le moins me retirer les articles virer ou retravailler parce que ça n'a pas de sens ça fait peser le gros paquebot enfin il n'est pas gros comparé à d'autres mais voilà il vaut mieux avoir des fois très peu de qualité que de beaucoup de choses parce qu'au début je ne savais pas ce que je faisais je faisais un peu de tout donc voilà donc toi tu es plutôt ciblé tout ce qui est très bien c'est pour ça que je suis content je suis content de t'interviewer pour montrer aux gens qu'il faut plutôt mais après il faut savoir des fois on ne sait pas ce qu'on veut donc on cherche toi tu sais ce que tu voulais donc tu viens moi je te dirais qu'aujourd'hui si je devais débuter ou donner un conseil à un vrai débutant c'est regarde où tu es bon je ne sais pas si tu es super bon photographe et qu'il utilise Photoshop Lightroom et tout ça tous les jours il y a un programme d'affiliation là-dessus ben voilà ne va pas chercher plus loin commence déjà par ce programme d'affiliation c'est celui-là que tu arriveras à mettre plus facilement pas le programme d'affiliation en lui-même mais plutôt commence à mettre en avant ses logiciels parce que concrètement ça sera plus simple pour toi tu vois plus simple et aussi tu seras crédible parce que souvent le problème quand on est sur YouTube ou sur d'autres plateformes c'est être crédible et quand les gens en sentent que c'est vrai que tu connais et que tu es motivé en plus ils le voient parce que si tu rentres dans ton dashboard ben tu sais que tu as payé en général donc voilà on sait que tu es dedans donc on va te faire confiance c'est ça et puis après ça te permet de faire des études de cas des templates très précis etc etc donc le meilleur logiciel c'est le logiciel que tu maîtrises et ce n'est pas parce que là aujourd'hui on parle beaucoup des outils de tunnel de vente et de marketing que tu dois prendre la même voie c'est ce que tu utilises aujourd'hui au quotidien ben vas-y fais la promo juste pour info Tesla a un programme d'affiliation tout à fait non mais voilà moi j'essaie parce que j'ai suivi le mec qui en a gagné plusieurs et c'est assez bluffant il y a vraiment de tout et un TAPI c'est pareil a un programme d'affiliation ben bref il y en a partout je mettrai un lien dans le show notes ceux qui lisent un peu et j'ai fait un article sur les produits haut de gamme et j'avais fait des articles sur par exemple ceux qui aiment bien les yachts donc il y a de l'affiliation pour les yachts à l'affiliation pour les avions de lignes t'as tout non mais réellement quand tu vas tu vas en bas de tous les sites en général il y a marqué affiliation et s'ils l'ont pas c'est qu'il faut aller les voir comme maintenant je fais et leur dire faites de l'affiliation parce que tout le monde en fait et il faut juste aller en bas des sites ils marquent souvent affiliation ou partenariat voilà donc tout est possible donc je mettrai le lien pour ceux qui sont un peu curieux bon c'est vraiment de l'affiliation un peu bizarre des bijoux haut de gamme et un peu de tout donc voilà on a donc plein d'informations donc merci à toi je vais finir par les 5 questions que je pose à tous mes invités yes donc quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement donc l'affiliation en fait moi j'aimerais beaucoup créer ma propre marque de vêtements ou de sac à dos ou un truc comme ça mais pas forcément en mode dropshipping ou un truc comme ça un vrai truc costaud d'accord bon je pense je ne m'inquiète pas je pense que ça va être fait ça donc quelle est la meilleure expérience que tu as eu en tant qu'entrepreneur ou investisseur j'ai fait récemment pour continuer sur l'affiliation pour le coup des chiffres que je ne pensais même pas que c'était possible mais une semaine où j'ai eu 3 jours où j'ai fait plus d'un SMIG et ça quand tu commences l'affiliation tu te dis que ce n'est pas possible c'est que le top affilié qui peut le faire et quand ça t'arrive une première fois une deuxième fois une troisième fois dans la semaine alors c'était sur un lancement etc tu te dis non mais putain c'est ouf en fait c'est hyper puissant l'affiliation donc je pense qu'on va te réinterviewer dans un an on espère que tu seras dans le coma dans le tout coma dans un an ou deux donc quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur déjà d'avoir un putain de mindset et être hyper positif dans la vie parce que tu vas t'en prendre plein la gueule au départ quand je dis plein la gueule ce n'est pas des critiques ou autre mais c'est dur les débuts tu n'as pas des résultats qui arrivent et il n'y a que les gens qui sont persistants et le deuxième conseil que je pourrais donner c'est putain mais apprends apprends des autres et prends des raccourcis sinon dans six mois un an tu seras au même stade et automatiquement c'est au même stade tu vas abandonner parce que tu seras déçu exactement il vaut mieux aller vite et investir pour comme on me dit en général c'est un instant que tu gagnes tu gagnes tu gagnes ce n'est pas en essayant de gratter toujours le gratuit c'est bien mais bon ça c'est limite il y a des limites si tu veux aller encore plus vite paye quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi ? Dotcom Secrets l'un des tout premiers livres que j'ai lu tout simplement parce que c'est la base de ce qu'on appelle tout ce qui est marketing et tunnel de vente pour moi c'est la bible c'est tout si tu n'as pas lu ça aujourd'hui et que tu es débutant c'est con parce que je pense que ça va bien t'éviter des erreurs moi je l'ai lu une dizaine de fois réellement des fois je me suis même dit j'ai cherché des infos et elles étaient dedans mais des fois tu lis une première fois comme on dit il faut souvent relire ce que tu lis une première fois il y a des choses qui te passent à côté il faut relire je ne l'avais pas lu la première fois ça revient et tu vois différemment dans ces livres là pour rappel il y a quand même les structures des emails que tu dois envoyer donc tu n'as plus qu'à remplacer avec tes mots tu as les structures des vidéos que tu dois tourner pour faire tes lancements c'est ouf la quantité d'informations et franchement si tu ne les as jamais eues entre les mains et que tu débutes surtout parce que clairement tu perds de l'argent énormément et tu perds énormément de temps alors que ce bouquin concrètement il coûte 8 euros et comme m'a dit un marketeur je ne sais pas lequel et plein de gens parce que ce que vente Anthony Robin tout ce que les séminaires que tu vas payer 1000-2000 euros souvent c'est la même chose qu'il y a dans le bouquin mais comme c'est détaillé mais comme c'est détaillé que c'est dans un événement donc tu as plus d'émotions c'est vrai que sur un bouquin c'est un peu froid mais que tu apprends moins en lisant c'est plutôt en apprenant face à face avec un coach mais déjà si tu n'as pas les moyens parce que souvent les gens le tout premier c'est que je n'ai pas l'argent 8 euros donc c'est tout tu le prends et tu libres c'est tout tu annules ton prochain fast food ou ton prochain petit resto et basta et ça honnêtement pour un vrai débutant ça peut lui changer sa vie c'est aussi simple que ça alors comme tu dis ce n'est pas pareil qu'un mastermind mais je comprends très bien que la plupart des personnes ne puissent pas se payer un mastermind à 3, 4 voire 10, 20 000 euros ça je le comprends par contre tout le monde est capable de se payer un livre à 8 euros tout à fait je suis d'accord donc dernière question quelle est la compétence que tu rêves d'avoir aujourd'hui parce que là je me rends compte entre autres de la puissance du blogging mais je suis une vraie quiche en copywriting mais même à l'écriture je fais plein de fautes d'orthographe etc donc ça c'est vraiment la compétence aujourd'hui je comprends très bien qu'on dit souvent c'est la mort du blogging etc mais putain qu'est-ce que tu peux te faire de l'argent en fait si tu maîtrises bien les mots français alors moi je te confirme qu'on m'avait souvent des critiques sur mes articles je faisais plein de fautes mais voilà comme je suis un entrepreneur et quelqu'un je me suis dit je n'ai rien à faire j'y vais je vais faire des fautes et même souvent en vidéo des fois je fais des fautes à l'aura c'est pas grave il y a ceux qui agissent il y a ceux qui attendent ah non j'ai fait une erreur ah non c'est pas bien voilà quoi tu fais ou tu ne fais pas et après ce que j'ai fait parce que j'ai apprécié ça d'un marketeur aux Etats-Unis les articles qui rankaient je les faisais corriger ça m'a coûté 45 euros pour corriger 10 gros articles d'environ 2000 mots et comme le reste ils rankent pas personne n'ira les lire donc c'est pas grave en tous les cas il faut mieux faire que par faire et toi moi entre autres parce que j'ai un petit complexe on va dire au niveau de mon orthographe il ne faut pas se cacher mais il y a quelques années je me suis dit est-ce qu'il faut mieux pas communiquer ou communiquer si tu veux faire un business en ligne il y a un moment il faut que tu communiques donc tant pis tu communiques t'essayes de faire au mieux ça veut pas dire que je fais pas attention je crois que t'as de la chance enfin parce que t'as pas le même âge que moi parce que moi après une fois il y a un marketeur qui disait ça aussi encore c'est que j'ai oublié cette phrase je crois que c'est le patron d'Ali Express il disait voilà à 20 ans tu t'occupes de ce que les gens disent et moi j'ai 43 ans donc j'ai compris qu'à 43 ans les gens ils s'occupent que de eux ils s'en foutent de moi donc je peux faire ce que je veux les gens vont pas calculer donc maintenant j'ai compris que je peux faire même sur ma chaîne YouTube il y a plein de conneries je dis que des fois que des bêtises je parle vite tu vois c'est pas grave au moins c'est là moi je suis content de moi j'ai fait au lieu de dire en tout cas quelqu'un qui critique tu sais très bien qu'il va jamais utiliser tes liens d'affiliation etc je préfère me concentrer sur la personne qui me dit merci je connaissais pas ça merci bonne info et tout le reste t'en as rien à faire exactement pour ceux qui se disent encore se dire qu'ils vont charrer ou même en podcast je suis pas parfait mais et ceux qui ont écouté le premier podcast vont rigoler allez le voir vous allez rigoler c'est c'est pire que les guillemets c'est super marrant et même moi je me comprends pas mais bon je l'ai fait ça m'a lancé et puis maintenant je suis avec toi donc je suis très content donc lancez-vous arrêtez de vous prendre la tête prenez exemple sur donc Damien 8 mois bon même s'il y avait un peu d'expérience derrière t'es quelqu'un de futé mais bon après l'avantage c'est que l'affiliation il y a plusieurs moyens de faire il y a une grosse méthode on va dire de contenu de respecter les clients et le produit mais après il y a plein de façons parce que ça reste emmener du trafic vers un lien que tu aimes et que tu comprends avec une clientèle après il y a des moyens de trafic il y en a plein Kardashian elle a montré ses fesses et d'autres ils montrent ils montrent du contenu comme nous ils font voilà il y a plein de techniques après il faut juste être heureux de le faire et savoir que si on le fait bien on a ce qu'on veut tous des revenus passifs et une vie qui va avec voilà donc Damien je vais te laisser le dernier mot et bien je te dirais merci et puis croyez en vous croyez en vos rêves et avec franchement du travail moi ce que j'aime bien dire c'est essaye de faire une tâche au minimum par jour pour ton business et quand je dis une tâche c'est pas forcément une grosse tâche du style écrire un article tourner une vidéo ça peut être juste envoyer sur ton profil Facebook un petit message contacter une personne mais tous les jours tous les jours tous les jours essaie de discipline de travailler pour toi et tu auras des résultats au bout d'un moment parfait bon Damien je te dis à très bientôt et grand merci de rien à plus tard ciao pour cet épisode 30 avec Damien Menu du site DamienMenu.com il a aussi bien sûr une chaîne YouTube tu tapes plus Damien Menu il va tomber sur lui donc Menu comme Menu donc j'espère que t'as inspiré que t'as motivé à faire de l'affiliation de façon professionnelle il y a beaucoup de gens qui en parlent mais qui ne croient pas vraiment à l'affiliation qui en font de façon de parcimonie nous on est vraiment dedans on a envie donc de dépasser les plus de 200 000 300 000 à l'œuf comme font certains gros anglo-saxons on est là pour ça on est là pour t'aider donc sur le podcast je parle de plein de business mais l'affiliation est assez facile à commencer parce qu'il n'y a plus de frais il n'y a plus de frais au départ ensuite il y a bien sûr du boulot donc voilà si toi tu as l'esprit entrepreneuriel et que tu es prêt à t'investir sans gagner de l'argent tout de suite tente l'affiliation je te mets donc tous les liens pour aller te faire aider par d'un menu si bien sûr tu veux le faire avec moi tu me connais tu vas chercher mes liens sur les ressources de mon blog sur mes chaînes youtube enfin les liens sont là donc si tu veux te faire aider on est là pour ça donc merci à toi n'hésite pas à commenter et à partager cet épisode là merci à tous ceux qui soutiennent depuis le mois d'octobre le podcast n'arrête pas d'augmenter donc merci beaucoup continuez donc à nous soutenir et moi je vous dis donc à la semaine prochaine ciao ciao